Un sujet épineux alimente une discorde discrète entre Alger et Paris. Chaque fois que les autorités des deux pays cherchent à approfondir leur coopération sécuritaire, les interlocuteurs algériens soulèvent une question brûlante qui exaspère les interlocuteurs français. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi ce dossier suscite une telle obsession au sein du régime algérien. Ce dossier concerne la croissance rapide des activités économiques et politiques de la communauté kabyle en France. Le régime algérien craint de plus en plus l'expansion de cette communauté et sa capacité à générer d'importants montants en euros. Le régime souhaite contrôler l'origine de ces fonds et leur utilisation au profit de plusieurs régions en Kabyle. Par conséquent, il demande constamment des comptes aux autorités françaises ou la mise en place de mécanismes de surveillance exclusivement dédiés à la communauté kabyle de France. Mais pourquoi tant de craintes du côté algérien ? La raison en est simple, l'organisation de la communauté kabyle en France compte de plus en plus d'activistes et de sympathisants du Mouvement pour l'indépendance de la Kabyle, MAC. Selon les derniers rapports sécuritaires, la France abrite plus de 1300 comités de villages dirigés par des membres de la communauté kabyle. Ces comités comptent près de 1,1 million de personnes d'origine kabyle dans leur base de données d'adhérents. Grâce à cette mobilisation, ces comités collectent chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros de cotisations payées mensuellement par les adhérents, en fonction de la composition de leur foyer et de leur pouvoir d'achat. Ces fonds récoltés en France parviennent ensuite aux villages les plus éloignés de la Kabyle pour financer des services publics, des infrastructures de base et combler les lacunes des autorités algériennes qui marginalisent la Kabyle et négligent ses besoins vitaux en termes de développement socio-économique. L'argent de la diaspora kabyle en France, dont les contours exacts restent difficiles à quantifier, est devenu une source vitale pour la survie et la pérennité de la Kabyle, d'autant plus que de nombreuses localités dépourvues de financement public subsistent principalement grâce à ces fonds de la diaspora kabyle en France. Chacun des comités de villages déployés sur le territoire français est une association régie par la loi française. Ces associations entretiennent des relations approfondies, voire excellentes, avec les autorités françaises. De plus, la communauté kabyle a infiltré les hautes sphères de l'administration française, comptant parmi ses membres les plus actifs des policiers, des fonctionnaires des préfectures, des élus municipaux, des banquiers et des entrepreneurs. Ainsi, la communauté kabyle est devenue l'une des plus influentes et des plus prospères en France, grâce à sa discipline et à sa rigueur. Cette puissance commence à terrifier le régime algérien, qui tente de convaincre ses homologues français que la propagande séparatiste du MAG tire également sa force de ses structures associatives kabyle en France. Un argument qui ne trouve pas écho en France, où personne ne souhaite remettre en question les réalisations de cette communauté, citée en exemple pour son intégration aux valeurs de la République. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.